Alors là c'est parti pour moi, alors là quand j'ai un carton un peu, ça c'est une chute en fait, alors je regarde ce que j'ai comme ligne. Je vais le décuter ici, alors pour ménager, en bas largement, je vais faire un petit siège, plus petit que la moyenne, parce que là j'ai un carton 38 et du gros. Alors, il faut que je me note lequel je vais faire. Je vais faire le petit, alors là exceptionnellement j'utilise mon carton d'éclairinure dans le sens horizontal au lieu de vertical. Mais bon, déjà il est super costaud et j'en aurai un autre qui sera dans l'autre sens, donc ça ne change rien quoi. Je suis en train de préparer les bandes droites. Je vais vous montrer, j'ai fait un premier siège. En fait ça va être des encoches, de toute façon vous vous aurez bien. Je vais découper à chaque fois les bandes à la bonne hauteur. Et ensuite je vais faire des encoches de manière à ce qu'elles puissent s'emboîter pour pouvoir créer ce siège. Je démarre à chaque fois de 11 cm de chaque bord. 11 et 29, voilà. Donc, je mets mon petit trait au milieu. Donc là j'ai un marquage. Donc la largeur de mes encoches à chaque fois c'est environ 1,5 cm selon l'épaisseur de carton entre 1,5 et 2 cm de large. Et ensuite, pour la longueur de l'encoche, je prends toujours ce que j'ai par rapport à l'autre et je rajoute 0,5. Comme ça, ça me permet d'avoir un petit peu de jeu pour pouvoir bien les emboîter. Une fois que c'est coupé, je reporte sur le carton. C'est quoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, je vais tester. C'est parti. Je fais attention à voir le plus beau morceau. Je regarde ce qui est abîmé, ce qui ne l'est pas. Il a un petit bout de scotch, mais je trouve que ça fait marrant. Alors... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Celui-là, celui-là, il croit ça un peu, je ne sais pas pourquoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti.